Pour moi, il y a deux enseignements principaux, enfin, ou deux choses à retenir. La première, c'est qu'on a parlé beaucoup d'écouter les utilisateurs mobiles, mais je pense que ce qui a été mis en avant, c'est aussi que ce n'était pas une écoute dans un sens uniquement, mais qu'il fallait les écouter, mais aussi leur parler. Alors, leur parler, globalement, ils ont insisté sur deux choses. Répondre au travers des commentaires. Je pense que l'anecdote d'Orange, notamment sur « Ok, je le sais, merci de m'avoir prévenu qu'il y avait un bug », et après, de revenir en disant « Ok, vous m'avez prévenu, mais ça y est, ça marche », et que leur note s'est vue remonter comme ça, est un exemple formidable dessus. Donc, j'écoute, mais je leur parle aussi. Et le deuxième élément, qui est un élément qui revient souvent, c'est celui du dashboard et des KPI. La conclusion sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas un dashboard idéal, mais par contre, qu'on va retrouver des KPI communs, j'allais dire, alors bien évidemment, tous ceux qui sont sur les stores. Mais également, on a parlé beaucoup d'analytics. Donc, on associe le ressenti aux usages. Le NPS, qui est un élément important. Et encore une fois, sans citer la marque, le fait que ce soit un critère de rémunération variable aujourd'hui montre que ces KPI ont vraiment un sens au sein d'une marque. qui est un élément important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?